Avec l'énergie du désespoir et aussi une certaine colère, les lettres publiées sous le manteau par Georges Bernanos dans Témoignages chrétiens pendant la Seconde Guerre mondiale trouvent aujourd'hui un écho tout à fait singulier et presque prophétique. En effet, aujourd'hui réunis dans un recueil intitulé « Où allons-nous ? » par les éditions du Seuil, on retrouve dans ses textes tout l'engagement politique et toute l'exigence morale de Georges Bernanos qui, d'une certaine manière, ne fait que reposer la question de la liberté pour quoi faire et tend à inviter ses contemporains à la résistance, à la lumière de son exil en dehors de l'Europe, pour rester libre. J'ajoute que ce livre est ouvert par un avant-propos de Sébastien Lapaque, grand connaisseur de l'œuvre de Georges Bernanos, qui nous permet de mieux contextualiser ses écrits à la fois dans le cadre de la réflexion de Georges Bernanos mais aussi de redonner l'historique de la clandestinité du magazine Témoignages Chrétiens. Et puis enfin, en fin de cet ouvrage, vous pourrez lire une bouleversante et tout à fait poignante lettre écrite par un jeune résistant de 16 ans, tristement fusillé, Henri Fertet, que je vous invite à lire et dont les dernières phrases sont d'une beauté absolument bouleversante. Merci. Merci. Merci.